bonjour bonjour à tim j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui nous sommes le lundi je crois 14 ouais le lundi 14 bas ça y est c'est la fin des masques partout c'est voilà ils ont tout enlevé on va voir comment ça se passe j'espère ça va bien se passer mais voilà continue quand même à vous protéger j'espère vous allez tous et tout bien moi ça va ça va aujourd'hui je reprends le boulot donc je prends à midi donc là il est 9 heures je crois et voilà j'avais envie de scraper un petit peu sur me détendre et me vider la tête un petit peu avant d'aller au boulot donc je vais faire une carte alors j'ai fait à peu près le même style de cartes il ya un petit moment donc j'espère y arriver parce que là j'ai un problème avec toujours pareil pour faire le pli sur les côtés si vous avez des si vous avez des astuces je suis preneuse parce que franchement j'y arrive jamais je viens de faire plein de chutes pour essayer de faire ça et je sais pas pourquoi ça ça veut jamais se mettre en fait droit directement je ne comprends pas donc j'espère qu'on va y arriver voilà donc c'est une carte tout simple avec des petits tags qui vont être à l'intérieur et et donc du coup on va voir si ça fonctionne si ça fonctionne alors pour ça je vais utiliser pas l'heure et ce matin les restes de mes papiers comme ça de la boutique scrap enjoy alors je vous rappelle que vous avez 5% avec le code scrap suite sur leur boutique sur la boutique donc n'hésitez pas à aller faire un tour voilà il ya des trucs super sympa c'est pas c'est pas beaucoup plus cher que les autres les autres boutiques les prix sont raisonnables donc voilà n'hésitez pas à aller sa boutique et moi j'ai plein de chutes encore de celui ci donc du coup voilà je refais un petit peu une carte en bleu et donc c'est parti donc il va vous falloir déjà donc moi je vais prendre du bleu roi comme ça pour faire le fond j'espère ça va bien faire ressortir et ça va changer du noir d'accord donc il va falloir deux carrés de neuf et demi par 13 alors donc 9,5 tic tac touc par 13 et ça il vous en faut deux d'accord ensuite il va vous falloir un papier de 28 par 8,5 et vous allez faire des plis tous les 7 d'accord donc là 7 14 et 21 voilà comme ceux ci d'accord je commence je pense par c'est par mon papier qui va faire 28 je pense par 8 et demi normalement c'est bon et à celui ci donc du coup il faut qu'ils fassent 13 par 9,5 voilà d'accord comme ceci alors ce papier de 28 comme je vous ai dit vous allez faire un pli à tous les 7 cm alors donc on a dit à 7 à 14 et à 21 voilà comme ça d'accord ici vous allez marquer un trait au niveau du bas là alors à 5 cm donc 1 2 3 non non pas ouais si à 5 cm donc ça vous fait en fait à 3 cm et demi du bas d'accord donc là vous marquez un petit trait là ici en bas je vois rien sur le bleu foncé comme ça alors à 5 cm ici là d'accord et vous allez tracer de la pliure que vous avez là jusqu'au trait vous allez tracer une diagonale voilà comme ceci et vous allez faire pareil de l'autre côté à 3 et demi du bord et voilà bien 3,5 que je me trompe pas ouais voilà et c'est là au niveau d'ici que je vous dis à chaque fois je n'y arrive pas je sais pas à chaque fois ça veut pas se mettre correctement je sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire mes diagonales moi correctement sur ce côté ça va très bien et sur ce côté ça va pas très bien c'est pas grave on va faire comme on peut j'ai envie de vous dire donc là vous allez marquer tous vos plis déjà mon papier il est quand même assez épais que j'ai fait alors vous marquez tous vos plis je vais prendre un papier plus fin alors déjà j'ai coupé ici aux mêmes dimensions et ça fait pas pareil déjà chercher là C'est bon. Pourquoi lui, il ne se plie pas droit ? Voilà, donc vous pliez votre papier. Je ne vais pas y arriver ce matin. Donc du coup, de suite, du coup, je vais prendre du papier, d'accord ? Voilà, donc là, j'ai plein, plein de chutes. Donc du coup, je vais pouvoir faire avec ce que j'ai là. Voilà. Bon, là, je pense que c'est bon, j'en ai assez. Alors, là, vous allez couper, après, vous décourez votre carte, d'accord ? Donc là, vous avez deux papiers de 9,5 par 13. Donc du coup, vous allez couper à 9 par 12,5, d'accord ? Donc, 12,5. Je vous avais expliqué l'autre fois, ce papier, il ne veut pas se couper dans mon massicot. Donc du coup, je le coupe avec un autre papier, du coup, ça évite que ça se miette. Donc, hop, alors, 12,5 par 9. Et j'ai remarqué qu'en mettant, voilà, un autre papier dessous, du coup, ça se coupait nickel. Ça ne fait pas des petits trucs bizarres dessus. Voilà, donc là, vous coupez deux papiers qui vont être ici. Et après, il vous en faudra deux autres pour faire la couverture, on va dire, de votre carte. Hop là. Donc, pour le devant, je vais prendre, je pense, un comme ça, et un comme ça. Alors là, j'ai quoi là ? 10 par, hop, donc. Donc, pareil, 9 par 12,5. Voilà. Donc ça, ça va être pour l'autre côté, d'accord ? Ensuite, vous allez prendre des papiers. Donc, moi, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Voilà. Je pense que je vais prendre ceux-là. Donc, vous avez vos papiers, les petits, que du coup, vont faire 8,5 par 7. Donc, vous allez couper votre papier à 7,5 par 6. Donc, 6 par 7,5. Donc, ça, j'ai fait une boulette. Ben, si. Non, c'est 6,5. J'en ai bien que je trouvais que ça faisait petit aussi, mais bon. Je trouvais que ça faisait petit. 6,5. On est d'accord. Par 8. Voilà. Donc, ça, ça va venir ici, d'accord ? Et c'est là où ça va être le plus compliqué. Alors, 6,5, pas 8. Je vais couper, je vais couper, je vais couper, je vais couper. Donc, là, si j'ai bien calculé, 6,5. Alors, là, vous faites quand même un bord à 5 et un bord à 3,5. Alors, on va essayer. Alors, si vous avez des astuces pour ça, dites-le moi, parce que moi, je vous dis, je suis, à chaque fois, ça ne veut pas, ça ne se met pas, vous voyez, correctement, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté à 3,5, du coup. On va se mettre de l'autre côté. On fait bien un côté et l'autre. Et voilà, comme ça, d'accord ? Je ne sais pas pourquoi, ça ne se met pas, ça ne se met jamais droit. Tac, allez, c'est parti. Donc, si vous avez une astuce, je suis preneuse. Donc, là, tout simplement, maintenant, on va coller nos papiers. Donc, là, on va coller nos papiers sur nos papiers de fond. C'est le bazar sur mon bureau. C'est un truc de dingue. Donc, là, vous venez coller vos papiers, comme ça. Alors, j'avais fait un peu ce style de carte, déjà. Je ne sais pas si j'avais réussi à faire la diagonale, par contre. Voilà, ensuite. Mon deuxième papier, comme ça, il est bon. Il est là. Voilà. Et de l'autre côté, vous mettez votre papier qui fera la couverture de votre carte, en fait. D'accord ? Votre déco de la carte. Voilà, comme ça. Moi, je pense que je vais prendre ce côté. Là, vous allez coller, pareil, tous vos papiers sur votre carte, comme ceci. Et comme ceci. Et puis, là, on va mettre nos petits machins, qui ne sont pas terribles. Pourtant, j'ai fait la découpe avant. J'ai testé avant, justement. Mais, voilà. Voilà. Hop. Et hop. Vous voyez, il y en a qui plus rentre l'autre. Je ne comprends pas. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Mais je crois qu'on l'avait déjà fait. Donc, en fait, ensuite, vous vous mettez comme ça. Vous allez prendre vos deux papiers ici. Et tout simplement, vous allez les coller là. Voilà. Vous voulez, vous essayez de les coller approximativement, vous voyez. Vous essayez de vous caler assez bien. Par contre, là, alors attention, il va falloir mettre de la colle que là, là et là, pour créer une petite pochette. D'accord ? Donc, là, vous mettez de la colle que sur les trois bords. Voilà. Vous essayez de vous coller. Voilà. Vous vous caler bien, en fait, pour coller ça. Hop. Et là, vous allez mettre de la colle pareille sur les trois bords. Et vous allez mettre celui-ci par-dessus, en vous alignant. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Et normalement. Ça va être la surprise quand on va ouvrir. Hop. Ça a l'air d'être pas trop bien. Je vais laisser sécher. En attendant, on va finir. On va faire nos petits tags. Donc, il me reste des chutes de papier bleu. Donc, du coup, nos petits, ça fait, du coup, ça fait 6 et demi. Ça fait, ouais, on a coupé à 7 et demi. 6 et demi. Moi, je vais faire des tags de 6 par 12. Je vais en faire un de 6 par 12. Et l'autre, il va faire à peu près 12 aussi. Comme ceci. Donc là, si vous voulez faire comme d'hab, une forme de tag, vous faites une forme de tag. Si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose. Voilà. Avant de tout, je vais quand même regarder si ça passe dans la petite pochette. parce que vu que j'ai mis la colle, ça se trouve, ça ne va pas passer. Donc, vérifiez quand même que ça passe au niveau d'ici déjà. Voilà. Avant de... Ouais, mais 12, vous voyez, c'est vraiment trop grand. Déjà, bétille. Bétille, bétille, bétille. On va faire 10. 10 sur 6. Donc là, moi, j'arrondis les bords. Je vais faire des tags. Ça m'a pas refus de... Celle-là, elle n'a plus... On ne va plus m'arrondir les bords, quoi. Ouais, vous voyez, ça, c'est pas trop mal. Là, c'est pas... Pas terrible, là, au niveau d'ici. Alors, 6 sur 10. Et du coup, je vais découper deux morceaux de papier déco de 5 et demi par 9 et demi. Voilà. Donc, désolé pour les bords. Là, je n'ai pas d'astuce à vous donner. Je n'ai pas de... Voilà, je n'ai pas du tout de... Je n'ai pas d'astuce à vous donner. Et je n'ai pas de... Je n'ai pas d'abonnement de papier déco 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 de papier déco. et là vous venez coller vos petites vos petits papiers sur mon petit tag je veux en faire un beige et un bleu rien qui veut fonctionner ce matin donc ensuite vous mettez vos petits tags alors après c'est pareil si vous voulez marquer des petits mots sur le petit à vous quelque chose voilà c'est vous qui voyez d'accord vous voyez la carte en fait dans l'esprit ça donne ceci donc après pareil vous pouvez la poser etc voilà donc ça donne ceci et ensuite vous la fermez comme ça alors après si vous voulez mettre un petit ruban autour vous pouvez toujours mettre un petit ruban autour ensuite il suffit là de mettre un petit sentiment ou ou autre et puis une petite déco et puis en avant d'un gant vous avez votre jolie petite carte donc bon moi là c'est un petit peu foiré voilà il faut dire ce qui est mais je sais pas voyez à un côté et l'autre c'est les mêmes dimensions mais ça ne je sais pas je sais pas donc si vous avez l'astuce par contre je suis vraiment preneuse mais oui dans l'ensemble elle est quand même jolie même au niveau des papiers etc après bon ben voilà au pire je fais un petit cache misère ici et puis bon même si la personne reçoit je pense qu'elle m'en tiendra pas trop rigueur si jamais c'est un petit peu voilà c'est un petit peu de travers on va dire donc voilà pour cette petite carte vous voyez c'est une petite carte qui est quand même assez simple à part ça là qui est quand même aussi assez rapide à faire ça rapide 23 minutes mais bon ce matin je suis un petit peu dans le gaz donc j'espère que ben cette petite carte vous aura plu je sais qu'on avait fait un petit peu il me semble un petit peu le même style mais je m'en rappelle plus ou alors ça fait très longtemps mais bon des fois de refaire la même chose avec d'autres papiers etc voilà et puis bon il n'y a pas je sais qu'il ya des nouvelles aussi personnes qui arrivent sur la chaîne donc elles ont peut-être pas forcément non plus vu non plus les vidéos où vous n'avez pas forcément vu aussi toutes les vidéos donc du coup ben voilà ça fait un petit rappel pour cette petite carte voilà voilà bon allez sur cela team je vous laisse il est qu'il est 10 ans moins 20 déjà je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapper bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous 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 la tine